bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 24 mars moi je prends le boulot à midi il est 10 ans moins 10 je me prends un peu tard pour faire une vidéo mais normalement ça va être une vidéo qui va être très rapide mais voilà j'ai trouvé le concept bien sympa moi je vais la faire avec ce nouveau bloc là on va changer un petit peu à faire un peu de action et je vous avais dit que là il y avait des petits lapins donc on va faire un petit thème on va dire entre guillemets pack c'est juste parce qu'il ya des lapins dessus en fait est un petit peu style vintage parce que voilà c'est des couleurs un petit peu marron bois etc etc et j'ai voilà j'ai ce papier là où il ya que des petits lapins bon il ya un petit hérisson mais on s'en fiche donc on va utiliser ce papier là et on va utiliser des petits ronds là qu'on avait en même temps il ya que lui et après je sais que j'ai un voilà il ya un petit carré comme ça où il est là voilà donc écoutez on va essayer de faire un truc avec ça que j'espère que ça vous plaira donc c'est parti c'est parti déjà je vais utiliser en un papier kraft alors je vais voir si j'ai une chute pour faire la base de ma carte vous allez voir c'est un truc très simple pas besoin d'avoir bac plus dix ans donc ma base de cartes je vais prendre un papier kraft dans ce bloc là donc le plus le plus épais on peut faire la base de toute façon on va juste le coupé vous allez voir ça va faire un petit carré donc moi pourquoi je prends parce que ben voilà on va faire dans le style pas vintage mais bon un petit peu voilà donc là on va prendre une base de cartes dont vous allez voir alors attendez est ce que je fais ça comme ça ou est-ce qu'on fait une carte parce que là ça va être justement ça va être juste un fond de cartes en fait vous allez voir que la carte ça va être une carte qui s'ouvre d'accord ça va être après si vous voulez faire une carte qui s'ouvre vous faites une base de cartes qui va faire donc ça fait 12 par 12 d'accord et du coup sinon vous faites à 24 vous pliez à 12 et sur 12 d'accord vous pliez ça va vous faire une base de cartes qui s'ouvre je sais pas si j'étais clair si j'étais clair c'est bon donc là il nous faut une base de cartes qui fait 12 par 12 d'accord ensuite il va nous falloir un papier donc un papier qui va faire alors du coup moi je voulais prendre alors par contre je sais pas si ça va marcher avec la grandeur de mon papier donc je voulais prendre ces petits ces petits lapins mais du coup je pense pas que ça va fonctionner parce que au niveau du coup de la longueur de mon papier ça va pas le faire là ça fait 21 alors normalement il vous faut 22 d'accord 22 cm ici ok et après vous faites un pli à 5 et demi de chaque côté pour avoir 11 cm donc du coup moi j'aurai un centimètre au milieu des cartes pour ma carte mais je vais la laisser comme ça ça sera pas gênant parce que je veux absolument avoir les petits les petits lapins ici la fille elle est pas chiante parce que sinon après mes petits lapins on les verra pas trop à moi je les utilise ça pour moi on va faire autre chose donc on va prendre comme ça en même temps ça va vous montrer comment on utilise ce bloc en fait ce bloc vous utilisez comme si vous utilisez un bloc de papier basique puisque regardez on a on a des papiers vous voyez basique à l'intérieur donc vous pouvez utiliser les papiers que vous voulez alors je vais prendre du coup je pense que je vais prendre un peu un peu du vert tout simplement pour faire ressortir mon mon marron un petit peu qui aura partout je suis pas femme de verre mais je pense que ce qui est ce qui sera le mieux 1 2 3 je suis désolé en moi j'ai un petit peu mal je suis je suis sujette à des tremblements et à des crises de spasme ou fier du coup j'ai un petit peu mal mais bon j'espère que ça va passer donc là vous allez prendre votre papier donc moi je prends c'est un petit verre un verre avec des gens de petits pois blancs d'accord comme ceci donc là vous allez le couper du coup au niveau de la hauteur à 11 donc là on va le couper à 11 et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur 22 on va faire comme ça ça sera plus simple qu'est ce que vous en pensez pas trop le lapin mais bon après un lapin dessus alors 11 sur 22 et là vous allez plier à 5 et demi il faut en fait il faut que là il vous reste 11 cm au milieu d'accord donc 22 22 divisé par 2 ça fait 11 et 11 divisé par 2 1 ça fait 5 et demi d'accord donc mais moi je me trompe pas vous savez bien donc là vous faites un pli à 5 et demi et là vous faites un pli à 5 et demi de l'autre côté et normalement il vous reste 11 cm c'est gagné c'est gagné impeccable donc là ce que vous allez faire quand vous en êtes ici vous allez ici laisser faire une petite marque à 3 cm il faut que vous ayez 3 cm donc là vous allez faire une marque à 4 et de l'autre côté à donc 1 2 3 4 donc à 7 et là entre les deux il faut que vous reste 3 cm d'accord donc là vous faites une marque à 4 et à 4 de chaque côté et vous faites pareil de l'autre côté donc à 4 et à 7 ça marche et là vous allez couper en diagonale simplement au niveau de vos marques donc là vous coupez ici vous coupez là je suis fait le beau pareil de l'autre côté et de l'autre côté voilà donc vous obtenez ceci on efface les petits morceaux les petits morceaux pour tous les petits traits de crayon voilà ok donc là on va faire le marquage du pli là on va faire le marquage du pli voilà donc ça vous donne ceci d'accord donc moi j'aurais utilisé l'autre de tout à l'heure si je faisais j'aurais eu trop d'écart en fait au niveau de haut niveau de là d'accord donc moi là ça je veux pas donc je vais recouper je pense un papier un papier craft que je vais mettre ici pour pas qu'on voyait en fait le dessin parce que c'est la partie en fait où vous allez écrire de base donc alors est ce que je mets un craft parce que je mets un petit peu ouais je vais mettre un truc comme ça donc là ça fait 11 sur 11 donc je vais couper un papier en son fait 11 mois je faire 10 10 et demi sur 10 et demi pas comme ça gêne au niveau de la fermeture je vais faire un petit car avec une suite que j'ai ici de 10 et demi par 10 et demi qu'on viendra coller là d'accord voilà donc ça pour l'instant je me laisse de côté ensuite là maintenant je vais prendre mon papier avec mes petits lapins alors je prends le plus fin ou le plus épais on va prendre le plus épais je prends le plus épais donc là il va vous falloir un papier qui va faire 11 sur 12 d'accord donc vous allez couper le papier donc à 12 comme ceux ci sur 11 cm alors c'est vous qu'elle plus de lapins là c'est bon en faire je veux plus de lapins que de hérissons voilà et là vous allez faire un pli donc sur les 12 à 1 cm ça paraît compliqué mais ça n'est pas du tout il ya beaucoup de découpés tout mais là voyez on a déjà fini en gros notre carte donc là vous allez faire votre prix ici et vous allez couper un petit peu en biais pour que ça ça gêne pas en fait pareil au niveau de la colle et que ça se voit donc là vous avez coupé en biais qu'est-ce que vous couper comme ceci voilà tout simplement et ça ça va venir se coller ici voilà comme ceci on a dû faire dix et demi coupé à dix et demi vous avez moins de ça gêne moi pour l'ouverture dix et demi moi c'est très bien sinon ça gêne mon papier le trop épais donc dix et demi sur sur 12 comme ça a pas vous allez le coller ici d'accord là là allez c'est parti là maintenant on va faire le montage alors par contre moi je vais ancrer un petit peu tout ça pour lui donner un petit aspect un petit peu plus voilà vintage à ce que je veux donc là je vais ancrer un petit peu ici donc ça c'est c'est la finition après voilà vous voulez pas ancrer vous n'êtes pas obligé c'est parce que moi je fais un esprit un petit peu on va dire vintage à ma carte là je vais arrondir les hommes non pas obligé je vais arrondir ça fera un petit peu plus un tout petit peu plus mieux je dis pas un peu plus mieux hop lui qu'on va mettre au milieu je vais l'ancrer aussi pareil pour lui donner un petit aspect un petit peu plus voilà et ma base de cartes qui fait 12 12 on va l'ancrer aussi ça ne voit pas énormément mais ça se voit à chaque fois je vous le dis cela en plus j'ai pris ma distress expresso donc elle est elle est plus foncée que la vintage photo etc donc ça doit beaucoup plus que voilà c'est pour ça que j'avais pris aussi celle là quand je voulais ancrer dans des choses comme ça voilà voilà alors du coup maintenant on va prendre notre petit petit carré là j'avais une bulle ça vous allez le mettre au milieu de votre de la la de ça donc là vous allez couler ça vous essayez de vous centrer comme d'hab voilà je voulais pas ça après là si j'ai un petit peu de verre pas super gênant vous dire après si vous voulez recouvrir votre votre papier vous recouvrez après ce pas bon ça me gêne pas et là vous allez mettre de la colle du coup ici donc sur votre petite languette et vous allez annonce j'ai pas fait de l'autre côté voilà et là vous allez la coller mais par derrière d'accord ici là d'accord donc vous collez par derrière pareil en vous centrant évidemment voilà d'accord donc ça vous donne ceci après c'est pareil pour faire la découpe de la vie ça mais mais moi j'y arriverai même pas à refaire un autre truc soit vous refaites un truc pareil ou alors après il faut prendre un petit peu plus petit mais après moi enfin vous savez qu'à chaque fois c'est la galère pour moi donc du coup du coup voilà c'est pour ça que je fais pas non plus le bon après ça elle dans les tons un petit peu vert exterra se passe pas gênant donc là voyez ça vous fait une petite cachette et ça va vous allez le poser tout simplement au milieu ici voilà voyez c'est pas une carte de fou je vous propose encore une fois mais c'est une carte qui est très très simple à réaliser encore une fois et mais qui est efficace donc là moi je suis parti un petit peu dans des tons un petit peu plus foncé un j'avoue et voilà donc du coup ça vous fait une petite carte un petit peu surprise donc vous allez ouvrir ici et là hop vous vous aurez ouvrir encore ici voyez donc moi je trouve que c'est plutôt sympa c'est original ça change blablabla et tout ça et tout ça donc là on va lui faire une petite ceinture donc la petite ceinture on va prendre un papier donc là il me reste du papier donc là on va essayer de garder la longueur on va couper à 3 cm et moi à chaque fois comme je vous dis je mets là et on va dire je fais ça pas à l'arrache mais à l'oeil à chaque fois sinon ça je vous tiens après à peu près où les plis faut les faire moi j'ai pris la longueur total là j'ai pris là vous faites un pli à 8 et demi et l'autre pli vous le faites à 20 et demi à peu près sinon vous faites comme moi vous prenez la longueur et puis après vous ajustez moi c'est ce que je fais sinon à chaque fois c'est jamais à de toute façon voilà pour ma ceinture donc là on va mettre de la colle pour la fermer voilà je tic tac tuc et là on va couper du papier des peaux pour mettre dessus alors est-ce que je mets un truc comme ça on va continuer avec ce bloc on va pas partir dans des trucs dans des machins etc etc alors j'aurais aimé mettre un petit lapin comme ça le problème c'est qu'il a pas être à l'endroit lui alors normalement il me reste des chutes donc il faut que je le coupe du coup comme ça on verra juste le petit bout de tête donc là je vais couper à trop des bandes de 3 cm comme ça et n'importe pas de deux et demi comme ça et comme ça donc c'est pas trois ces deux et demi c'est parce qu'on a je veux mon attache bien sûr voilà et au niveau de notre longueur du coup là on a 12 et demi donc on va couper à 12 donc là de ce côté j'aurai plus un petit un petit hérisson et de l'autre côté on aura le lapin un matin à la fin tu es un chasseur alors je vais mettre le hérisson du coup de ce côté là parce que je vais mettre une petite sainte enfin un petit déco au moins ça va cacher le hérisson en même temps un fiche voilà donc lui je vais le mettre là et je vais laisser apparent comme ça le petit lapin de l'autre côté si vous n'avez pas de papier de pack vous pouvez toujours faire une petite carte avec ça après c'est pas la carte de pack voilà coloré machin et tout ça qu'on aimerait tout savoir mais pourquoi pas en mode un petit peu pas vintage mais ouais on me dirait en commentaire j'ai pas le cerveau actionné ce matin je n'ai pas joué pas donc là on fait une autre petite ceinture comme ceci en essayant de s'aligner le mieux possible là par contre j'ai un petit truc qui dépasse manière pas joli je sais pas comment il prend pour le coup tu es voilà hop d'accord donc ça ça va être la ceinture qui va venir se glisser ici pour fermer voilà tout simplement donc moi je vais utiliser pour cette ceinture du coup le petit lapin que je vous ai montré là j'ai coupé les doigts en je vais prendre celui là parce qu'il est vert pour j'aime pas le verre je vais vous dire donc là je vais mettre ça ici vous voyez donc quand la personne elle va ouvrir elle verra ça au niveau de là donc genre un petit mot spécial etc etc donc ça je vais le coller au milieu comme ça un petit peu travers comme ceci d'accord donc là je referme là je vais mettre lui je sais pas si ça va être la même grandeur ça va être la même grandeur il serait peut-être pour donner un petit effet un petit peu au petit lapin là je vais l'entrée je vais mettre quand même comme ça derrière et je vais choper mais à petit je ferais tout en ce moment c'est une catastrophe quand j'avais rangé ensemble alors j'ai lui mais j'ai l'air des stickers ça les transparents qui vont avec alors déjà si je virais ça un petit peu mieux donc du coup je vais coller déjà sur ma ceinture ça vu qu'il ya un petit peu de marron extra peut-être que je pourrais rajouter des petits trucs dedans alors je vous avais dit oui qu'on utilisait que ce bloc là mais bon après un petit donc là je vais mettre ça par là on va mettre 1 alors est-ce que je mets un truc de là non petit lapin le petit lapin je prends comme ça là je vais l'ancrer voilà qu'ils sont un peu plus un peu plus foncée et je vais le mettre comme ceci je vais rajouter un point de colle quand même même si c'est déjà en tout courant et je vais le placer comme ceci voilà et sur le côté là je vais mettre un petit truc quand même genre 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 un petit lapin en verre comme ça voilà je vais juste pour faire un petit rappel qu'on passait pas je sais pas si la carte a fait vraiment pas que là mais bon voilà vous voyez là c'est une carte qui est assez simple qui est très très rapide après on n'est pas obligé de la faire pour pas qu'on peut la faire toujours pareil pour un anniversaire moi après les idées que je vous donne c'est des des idées après vous les faites avec les papiers que vous voulez et avec votre envie voilà du moment où si vous avez une carte d'anniversaire à faire ou etc etc voilà vous pouvez la faire après avec avec le choix de votre thème d'accord donc là on va mettre notre ceinture on va voir ce que ça donne après là vous pouvez rajouter des petites choses aussi pareil si vous voulez sur les petites languettes qui se ferme juste là d'accord et après en avant de l'an quoi donc voilà la petite carte vous voyez ça va un plaie assez donc après vous ouvrez comme ceci ensuite vous ouvrez comme ça et ensuite vous l'ouvrez comme ceci voyez ça vous fait une petite carte cachette moi je la trouve sympa elle est facile et rapide à réaliser voilà après je voulais utiliser ce nouveau bloc là pour vous montrer qu'on pouvait faire peut-être quelque chose sur le thème de pack bon après ça fait disons ce qui est après ça fait quand même un peu plus automne mais bon on a des petits lapins etc donc pourquoi pas après la saison des champignons pareil ça va pas tarder à arriver aussi parce que nous chez nous on a beaucoup de cèpes de giroles etc et je sais que là mes parents vont pas tarder à y aller aller dans les bois pour aller en chercher donc là pareil la saison des champignons va pas tarder à arriver je sais qu'il ya là et je crois qu'il y en a après l'été aussi il me semble que là ça il va y en avoir il me semble moi j'aime pas ça donc voilà je vais je me balade avec dans les bois mais déjà j'ai du mal à en trouver puis après j'aime pas les manger mais après bon ça fait une petite sortie c'est sympa donc voilà voilà pour cette petite carte écoutez j'espère quand même qu'elle vous plaira qu'elle vous donnera des idées moi ben voilà je contente quand même du résultat on va dire bon ben écoutez je voulais faire une deuxième vidéo mais il est déjà 10 heures et quart donc je pense pas parce que ça me fait du bien d'être avec vous voyez ça me ça me décompresse en ce moment enfin bon voilà donc du coup moi je vous fais des gros gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scraper bien surtout à rester comme vous êtes et protégez vous allez bisous bisous la team